La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, nous sommes à plusieurs mois de la présidentielle de 2024, mais cette élection tient la vedette dans plusieurs journaux parus ce lundi 24 octobre 2022. Réoumi, quotidien, signale déjà beaucoup de candidats pour 2024 et dévoile ce que cachent ces déclarations précoces de candidature, informant dans la foulée que maître Abdullaitin et docteur Abdurrahman Djouf seront candidats. Et pour le cas Makissal, le professeur Marie Thounian indique qu'il serait choqué que l'actuel président se représente pour un autre mandat. Invité du grand oral de Réoumi TV et Réoumi FM samedi dernier, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, connu pour son front parlé, a évoqué des questions brûlantes, des urgences selon lui auxquelles il faut faire face pour apporter des solutions aux préoccupations des Sénégalais. Grand oral à lire la page 5 de Réoumi quotidien. Restons avec les urgences sociales qui intéressent le vrai journal, ainsi que la rébellion à Beno et le front anti-troisier mandat, qui plonge Makissal dans un tourbillon aux yeux de ce journal, pendant que le journal Besbi nous fait part d'un référendum à Beno, signalant des huit et des noms sur le troisième mandat de Makissal dans la coalition présidentielle. La théorie du deuxième quinquennat fait son chemin, indique ce quotidien, qui livre les premières salves de contestation publique avec Lou Graf et Ibrahim Sen du PIT. Pendant ce temps, dans les échos, l'ancien procureur Alun Daoua déballe sur la Creyi, Makissal, Sidi Kikaba, Aminata Touré et Karimouade. Il dévoile les moyens financiers et mystiques déployés dans le dossier Karimouade et soutient qu'il avait commencé à investiguer sur le patrimoine du chef de l'État, huit milliards présumés. J'avais aussi ouvert une enquête sur les sept milliards de Taïwan et j'ai eu des traçabilités, affirme l'ancien procureur, qui révèle que dans le cadre de la traque des biens mal acquis, le président salle lui avait demandé de laisser Abdoulaye Balde. Alun Daoua apporte aussi des précisions sur son limosage avant d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024 et demander gentiment à son frère Antoine Diom de lui délivrer son récépissé. Karimouade lui traîne les pieds relativement à la révision de son procès, constate critique pendant qu'enquête révèle pourquoi Karimouade se braque face à l'amnistie. Mais, selon la tribune, Karimouade est obligé de demander l'amnistie face à l'impossibilité de la révision de son procès. Une procédure judiciaire est par nature aléatoire incertaine et imprévisible, prévient le ministre de la Justice dans ce journal où l'on indique qu'aucune demande de révision n'a jusque-là été introduite par la défense de Wadfis. Et à propos du refus de l'offre d'amnistie de Macky Sall, le PDS est vu droit dans ses bottes par Sud-Cotidion où Doudouade se prononce sur la question. Et dans Besby, Doudouade raille les autres de la liste des 25, signalant Kousman Ngum et Baldé sont autour de la table de Macky. Mimi, elle, cherche alliés, car attaqués par Beno et chahutés par l'opposition, selon Wolf-Cotidion. Elle le réveille, dévoile, ces hommes politiques qui ravalent leur salive crachée, faisant focus sur les trahisons et réuniments politiques. Ce journal, Index, mettraille cette telle salle, qui disait, je cite, « La transhumance, il nous appartient à nos politiques de la combattre par des principes, par notre posture, notre attitude et nos idées. » Suleymane Denindja est lui appelé à fusiller les transhumants, car ce sont des traîtres. Rappelle ce journal, qui souligne aussi Kaliou Sow, soutenait que le président Sall n'a pas le droit de se présenter en 2024. Et tous ont changé de position, fait remarquer ce quotidien, pendant que l'observateur détaille la loi de finances 2023 et fait état de 380 milliards de francs CFA pour le contrôle et le maintien de l'ordre. Dans ce même journal, Amadou Ba, premier ministre, se dit prêt pour la déclaration de politique générale. Le Soleil choisit de parler du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est parti pour deux jours de réflexion, signale ce journal, qui informe de l'ouverture ce jour de ce forum. Forum où il sera question des fonds, annonce le quotidien, qui voit l'Afrique totalement dépendante de l'aide extérieure pour sa sécurité. Mais pour cette édition du Forum de la paix et de la sécurité en Afrique, Dakar Times indique que les jeunes et les femmes sont oubliés. Les parents, eux, sont dans le désarroi à cause des frais d'inscription élevés et la cherté des fournitures, selon Sud-Coutidien, où Shermau de la COSIDEP affirme que c'est un facteur de décrochage et de déscolarisation prématurée. Mais l'observateur annonce une nouvelle recette de l'État pour la baisse des frais d'inscription dans le public et de scolarité dans le privé. Ce journal livre ainsi tous les détails des nouvelles mesures issues des concertations avec les acteurs avant de nous conduire à Goudiri, où une femme enceinte de huit mois a été emportée au fond d'un puits par un retour de corde. Not triste qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.